Bonsoir mesdames, messieurs. Yves Bonnefoy affirme que la poésie française se porte aussi bien maintenant que par le passé. Il est lui-même poète. Il a publié en 1953, Du mouvement et de l'immobilité de Douve, en 1959, Pierre écrite et Hier régnant désert. C'est ce dernier livre qui lui a valu le prix Nouvelle Vague, 1959. Yves Bonnefoy est aussi connu comme traducteur de Shakespeare. Depuis 1957, il nous a donné Henri IV, Hamlet, Jules César et le Comte d'Hiver. Il s'intéresse beaucoup à l'art également. Il a publié, entre autres, une monographie sur les peintures murales de la France gothique. Il place d'ailleurs l'architecture au premier rang de l'art. Il est aussi critique-essayiste. Il nous a livré sa pensée poétique dans son livre, L'improbable, et il vient tout juste de terminer un portrait psychologique et critique d'Arthur Rimbaud. Pour Yves Bonnefoy, la poésie doit constamment remettre en cause l'ordre du monde. C'est probablement pour cette raison que l'oeuvre de Rimbaud le retient depuis quelques années. Mesdames, Messieurs, voici Yves Bonnefoy. Mesdames, Messieurs, il est incontestable que Rimbaud est un des plus grands poètes français. Il a été considéré comme tel dès 1890, dès que furent publiés les poèmes qu'il avait écrits et oubliés, quinze ou vingt ans auparavant, et sa gloire n'a pas faibli. Bien au contraire, les poètes d'aujourd'hui découvrent sans cesse de nouvelles raisons de l'aimer et de réfléchir sur son oeuvre. Mais de quelle façon Rimbaud est-il ce grand poète ? Et quelle sorte d'influence a-t-il exercé sur la poésie qui l'a suivie ? Que signifie-t-il, en un mot, pour la poésie qui se fait aujourd'hui en France ? Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre, en remarquant d'abord qu'elles équivalent à cette seule question. Qui est Rimbaud ? Car nous ne pouvons pas distinguer son existence de ce qu'il a cherché à réaliser. Qui est Rimbaud ? On a donné à cette question, depuis soixante ans, depuis la préface de Paul Claudel, surtout publiée à l'occasion des premières oeuvres complètes au Mercure de France, des réponses de toutes sortes. La réponse de Claudel, et ensuite, avec des nuances diverses, celle de Jacques Rivière, de François Mauriac, de Daniel Rops, fut que Rimbaud était avant tout, surtout, un chrétien. Vous savez que Claudel a même affirmé que c'est à la lecture des Illuminations et d'Une saison en enfer qu'il doit sa conversion au catholicisme. Il nous montre Rimbaud comme un homme poursuivi par la grâce divine et qui essaye de la refuser jusqu'au jour où, s'abandonnant à elle, il entend la voix de Dieu qui lui dit, « Rimbaud, pensais-tu toujours me fuir ? » Par réaction contre l'interprétation claudélienne, des critiques comme Benjamin Fondane ont voulu montrer dans Rimbaud le voyou, celui qui injuriait les prêtres et écrivait sur les murs des injures à l'adresse de Dieu, refusant toute loi morale par sentiment inné de l'absurde et du tragique de la condition humaine. D'autres critiques encore, soulignant à l'excès certains aspects de son œuvre, ont essayé de le dire le voyant ou le cabaliste, et d'autres enfin, en particulier les surréalistes, ont affirmé la priorité d'un Rimbaud, le communard, profondément dévoué à l'idée révolutionnaire. Réserve faite de certains excès de l'interprétation occultiste, il y a du vrai dans la plupart de ses vues, en particulier dans celle du communard. Il est sûr que Rimbaud a porté à la révolte du prolétariat parisien un intérêt passionné, mais il est sûr aussi, maintenant, ou presque sûr, que contrairement à ce qu'on croyait, il y a peu de temps encore, il n'est pas allé à Paris pendant la commune et ne s'est pas engagé dans les rangs des communards. Cette interprétation de Rimbaud n'est, comme les autres, que partielle. Toutes ont le tort de porter à l'absolu ce qui n'est qu'un aspect relatif de ce poète et de transformer son existence en un mythe simple et définitif. Si bien, vous le savez, que le dernier des critiques qui ont écrit sur Rimbaud Rimbaud, Étiamble, a pu essayer d'anéantir tous ses mythes, et parfois non sans succès. Mais du Rimbaud d'Étiamble, toute énergie et tout drame ont disparu. Avec ses aspects mythiques, c'est toute sa réalité qui a été effacée. Et nous nous demandons vraiment comment il a pu être poète. En fait, en vérité, il faut procéder autrement. Il faut procéder de façon inverse. Non pas lui refuser ces divers aspects dont on nous a donné maladroitement des images absolues, mais les intégrer à une description de Rimbaud plus profonde et plus totale. Je ne prétends pas, bien entendu, et surtout en si peu de temps, mener à bien celle-ci. Mais simplement, je voudrais rechercher avec vous la meilleure perspective possible pour une description de ce genre. Et pour cela, il nous faudra écouter Rimbaud, prêter attention à tout ce qu'il peut dire et à l'accent même de sa voix. Peu d'écrivains ont été autant que lui, passionnés de se connaître, de se définir, de vouloir se transformer et devenir un autre homme par la connaissance de soi. Prenons donc au sérieux cette quête qui est le plus grand sérieux. Que dit Rimbaud ? Que dit-il dès le début de son œuvre quand sa voix est encore mal assurée et sa pensée encore naïve ? Dès ce moment, en vérité, nous pouvons distinguer chez lui une triple révolte, ou plutôt les trois aspects inégalement importants d'une unique souffrance et d'un unique refus. C'est contre la province qu'est tournée la première de ces révoltes. Écoutons, Rimbaud. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province, écrit à son professeur ce collégien de 16 ans. Et encore, je suis abominablement gêné. Pas un livre, pas un cabaret à portée de moi, pas un accident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française ! Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, en Ardennes, qui est une région montagneuse et boisée, proche des frontières belges et luxembourgeoises. Et il faut, pour le comprendre, avoir à l'esprit la profonde ambiguïté d'une province de cette sorte. D'une part, les rivières et la forêt, la solitude et le sol, la proximité des éléments et leur durée taciturne. Tout un monde substantiel au sein duquel on peut vivre muettement. Et d'autre part, comme un voile au-dessus de cette originelle richesse, la vie sociale, immobile et sans échapper des petites villes du second empire français. Rimbaud, avant de s'enfuir, a tourné et tourné désespérément dans cette société pétrifiée. Il réclamait du possible et elle ne le lui donnait pas. On le voit, sa révolte contre la vie provinciale et moins sociale qu'ontologique. Je veux dire qu'il ressent cette immobilité et cette absence du possible comme une dégradation de l'être et qu'il veut revenir à celui-ci. N'est-ce pas là, d'ailleurs, un des caractères de la révolution française ? Dans celle-ci aussi, à côté d'une négation de caractère politique, il y eut une négation, que je puis dire, métaphysique. Expression soudaine et absolue d'un étouffement existentiel, d'un refus de l'ordre en tant qu'ordre. Ce n'est pas très loin de Rimbaud que l'on doit placer le conventionnel rulle qui brisa sur la place publique à Reims la sainte ampoule où était conservée l'huile intarissable des sacres. Moins d'une année plus tard, il se tuait. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci, écrira Rimbaud dans une saison en enfer. Je suis de la race qui chantait dans les supplices. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Rimbaud est de la race, de ces révoltés de l'être qui hantent les provinces paisibles. Races inférieures, comme il dit ironiquement, s'il est vrai qu'elle ne sait pas s'adapter et qu'elle ne va qu'à la mort. Il est vrai qu'il habitait non seulement la province étriquée du second empire, mais aussi le domaine puritain et stérile de madame Rimbaud, sa mère. La seconde des révoltes de Rimbaud est dirigée contre cette femme qui lui a sûrement, comme je vais essayer de le montrer, fait un tort immense et décisif. Madame Rimbaud était issue d'une famille de paysans riches. Elle était dominatrice et austère, et son caractère violent et possessif avait éloigné d'elle son mari, qui était un officier de carrière, d'humeur aventureuse et fantasque. Elle vivait donc seule vers 1860 avec ses deux petites filles et ses deux fils. Pour comprendre quelle sorte de rapport elle entretenait avec le plus jeune de ses fils, Arthur Rimbaud, souvenons-nous du poème admirable que celui-ci lui a consacré, les poètes de sept ans. Nous y lisons ce vers, si révélateur. C'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. Arthur Rimbaud Rimbaud a vite compris que sous les soins consciencieux que sa mère lui prodigue, il n'y a qu'hostilité pour le bout d'homme qu'il devient. Bout d'homme, ce sont les mots que sa mère lui adresse, avec amertume, avec une sorte de colère. Madame Rimbaud a aimé peut-être le tout petit enfant qui lui appartenait comme une chose, mais elle n'éprouve pas d'amour pour cet être qui va devenir un homme et lui échapper, pour cette conscience qui se forme, pour ce regard. Rimbaud découvre cela et cette découverte est terrible. D'une part, c'est tout le réel qui s'en trouvera affecté. Ces gestes de la mère, en effet, ont l'apparence de l'amour, ils en sont les signes, mais ce sont des signes qui mentent. Une pure forme, sans contenu, à un monde des rapports pléniers, substantiels, celui que crée l'amour qui librement se dépense, se substitue aux yeux de Rimbaud cette mécanique sans âme qui trahit la vacuité et le mensonge des signes. Une dualité s'affirme donc entre leurs prétentions et leurs vides. Ils se mortifient et mortifient tout ce qu'ils emploient où une vraie raison d'être soudain ne circule plus. Les choses semblent avoir une âme quand un amour les emploie. Mais désertées de l'amour, elles ne sont plus que des corps morts et opaques. Et c'est tout le monde quotidien ainsi, tout le monde humanisé, tout ce que l'homme requiert à ses fins, qui se targuent d'être celles de l'amour. Ce sont les lieux, les demeures, les objets qui vont alors s'affirmer hostiles, grimacés. Alors, le grotesque, le sordide, l'excrémentiel, tout l'inavoué de la vie, s'affirmera parmi ses épaves comme la confirmation amèrement vérifiée du peu d'âme de l'humain. Rimbaud, dans les assis, dans accroupissement, voudra en crier la présence. Il communiera avec eux comme l'enfant inquiète et dépossédé du poème Les premières communions pour affirmer ce qu'il croit être le mensonge de la communion dans l'amour. Rimbaud appelait sa mère la bouche d'ombre. Il l'accusait ainsi d'avoir commis sur sa personne un véritable attentat métaphysique que je puis décrire comme une destruction du rapport heureux avec les choses, obligeant à l'atroce scepticisme, comme il dira, à l'agressivité et au désarroi. À quoi il faut ajouter que Rimbaud, ne se sentant pas par l'amour affirmé en tant qu'un être, aura désormais un doute également atroce sur celui-ci. Jamais il n'aura confiance en soi. Il se traitera volontiers de petite crache et écrira sur lui-même le terrible poème Honte. Et jamais il ne pourra aimer heureusement puisqu'il n'aura pas cette croyance en soi qui est une moitié nécessaire de l'amour. Il a donc été volé de l'amour. Il a été contraint de vivre dans un monde d'opacité et d'absence. Et peut-être est-il logique qu'il se révolte à ce propos contre une troisième puissante qu'il a senti comme hostile, je veux dire, le christianisme de son époque devenu à ses yeux presque identiques à une stricte morale du bien et du mal, le mal étant identifié avec la nature et la vie instinctive des sens. Il est bien évident que dans Madame Rimbaud, ce christianisme est présent. C'est lui qui l'a obligé elle-même à choisir la loi contre l'amour, contrairement à l'esprit d'ailleurs des communautés chrétiennes primitives, contrairement à l'esprit de la parabole évangélique du pasteur et de la brebis égarée. Ce n'est pas en effet l'essence du christianisme que Rimbaud accuse ici, mais cette forme altérée, laquelle nous autorise à parler dans cette deuxième moitié du 19e siècle et au moins en France d'une crise universelle de l'amour. Nous avons détruit dans nos étranges cœurs, écrit un contemporain de Rimbaud, Villiers de Lilladon, nous avons détruit dans nos étranges cœurs l'amour de la vie et c'est bien en réalité que nous sommes devenus nos âmes. Accepter désormais de vivre ne serait plus qu'un sacrilège envers nous-mêmes. C'est à peu près ce que pense Mallarmé et toute une littérature va naître de ce sentiment soudain de dépossession. Rimbaud n'est pas le seul à avoir dans sa poitrine, comme il dira, un horrible cœur infirme. Mais il se distinguera de tous les autres en se révoltant d'une façon à la fois violente et tout à fait spécifique contre la situation qui lui a été imposée. Et c'est ici que je dois souligner le premier élément qui constitue sa grandeur. Il y a deux formes de la nécessité. Sous le signe de la première, des hommes font ceci ou cela parce qu'ils se trouvent dans telle situation psychologique ou sociale. Et le freudisme, par exemple, permet alors d'expliquer leur comportement. Mais sous le signe d'une autre nécessité que je dirais héroïque, un homme comme Rimbaud se révoltera contre les conditions qui lui sont faites et voudra réaliser le possible même qu'elles étouffent, voudra réveiller l'être dans le monde. Alors, la victime se métamorphose en poète. Le dépossédé devient témoin. Le vaincu peut préparer la victoire de la liberté aliénée. On voit que cette seconde de nécessité est de nature irréductiblement métaphysique car elle a pour condition dans l'esprit de celui qui se révolte le souvenir, la réminiscence de l'être, du possible, de la liberté, de la vérité. Rimbaud fut un de ces révoltés. Il voulut réinventer tout cela et en un mot réinventer l'amour comme il a dit. L'amour n'est-il pas à la fois la cause et la conséquence de la liberté ? Essayons maintenant de comprendre comment il a tenté cette réinvention passionnelle. J'ai dit tout à l'heure ou laissé entendre que Mme Rimbaud avait enseigné à son fils la morale du bien et du mal, la stricte morale de la loi, la négation violente de tout instinct et de tout éros. Le premier acte de révolte de Rimbaud fut donc logiquement de réaffirmer cet éros sous la forme instinctivement sensuelle qui est exaltée dans son poème Soleil et chair. Premier essai de dépassement du bien et du mal dans une adhésion aux rythmes immédiates et quasi biologiques de la vie. Et il est certain que c'est toute une intuition métaphysique du monde que cet effort aurait pu produire. Soleil et chair est un hymne passionné à la divine mère la déesse si belle. Nous voyons que la vie y apparaît à la fois comme une substance et comme un acte. C'est ce festin dont Rimbaud parlera au début de la saison en enfer. Un festin dit-il où s'ouvraient tous les cœurs où tous les vins coulaient. On participe au pur ruissellement de la vie infinie. Cette vie est comprise comme divine au-delà de toute morale. et elle guérit l'homme des vices que pourrait justement avoir introduit dans son existence l'obéissance stricte à la loi. Mais il ne suffit pas de dire un mode d'être pour pouvoir le faire sien. Dans la naïveté de cette conjuration de l'être par les mots, de cette théurgie directe et en quelque sorte positive, Rimbaud oublie ce manque de croyance en soi que lui a donné le mauvais amour maternel. Il faut pourtant cette croyance, il faut cette foi pour donner à la femme si solennellement nommée dans Soleil et Cher un vrai sentiment d'amour. La conséquence est qu'après avoir écrit quelques poèmes d'une réelle sensualité telle que « Sensation » rêver pour l'hiver ou les réparties de Nina ou même au cabaret vert ou la maligne, Rimbaud écrit soudain un poème d'une extrême violence où il rejette avec horreur et dépit le monde de la femme et de l'amour. Mes petites amoureuses, que s'est-il passé ? Quelques expériences sans doute où l'exaltation de Soleil et Cher a montré qu'elle n'était que mentale et que sur l'esprit de Rimbaud régnait toujours cette stricte morale qu'il refusait. Mais peu importe l'anecdote. Bornonou a ce résumé qu'en a donné Rimbaud lui-même au début d'une saison en enfer. « Un soir, écrit-il, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. » L'essentiel est de constater que l'idée chrétienne a déconcerté ici la conception païenne naïve. Déjà, dans Soleil et Cher, Rimbaud avait laissé voir qu'il le savait quand il écrivait « Oh, la route est amère depuis que l'autre dieu nous attèle à sa croix » et dans le poème « Les sœurs de charité » il reprochera gravement à la femme des temps modernes de ne pas aider l'homme à retrouver sa condition glorieuse, préférant la satisfaction possessive du mariage et de la vie bourgeoise et bien établie. Cette première tentative fut un échec duquel, bien entendu, Rimbaud a tiré ce dégoût violent de soi qui est exprimé dans son poème « Le cœur volé ». Mais de ce dégoût même et de l'état d'abjection dans lequel il s'est laissé entraîner par le découragement, Rimbaud veut alors faire le ressort d'une nouvelle tentative pour dépasser le bien et le mal. Lisons la suite du prologue d'une saison en enfer que je citais à l'instant. « Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon cœur toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Quel est le sens de ces quelques lignes ? Que, pour dépasser le bien et le mal, pour rejoindre l'être dont il nous sépare, sans doute, Rimbaud, après avoir vainement fait appel à l'ordre véridique de la vie, va essayer de fonder sur le désordre. Ce désordre aura au moins pour action négative de détruire, de dépasser l'ordre faux du bien et du mal. C'est de l'intérieur de celui-ci, de l'intérieur des vices qu'il a fait naître en nous, qu'il faudra partir pour accomplir cette désagrégation du voile. Nous avons, dans une lettre de Rimbaud à Paul de Méni, la lettre célèbre du voyant, l'exposé de ce programme, où il dit qu'il va se livrer à un long, immense et raisonné des règlements de tous les sens pour rejoindre l'inconnu. Et de fait, à 17 et 18 ans, en 1871 et 1872, vous savez que Rimbaud s'est livré à toutes sortes d'expériences, celles notamment de la drogue et de l'absinthe, pour atteindre cette vision où nous devons voir un essai désespéré de toucher cet être qui s'est dérobé dans la pratique de l'amour. Et c'est qu'il fut, bien entendu, un échec. Un échec parce que, d'une part, la vision n'est jamais qu'une ombre, un moment de bonheur, c'est le mot de Rimbaud suivi d'un renouveau de misère et parce que, d'autre part, la recherche de ce bonheur a fait de Rimbaud un être malade et seul, autour duquel il n'y a plus que des compagnons de misère. Est-ce là le moyen de satisfaire l'ancien désir toujours actuel de communion et d'amour ? Rimbaud ne tarde pas à prendre conscience de son erreur et dans l'avertissement des déserts de l'amour, une admirable suite de récits de rêve. Il l'exprime en termes très émouvants. Ces écritures-ci, dit-il, sont d'un jeune, tout jeune homme dont la vie s'est développée n'importe où, sans mer, sans pays, insoucieux de tout ce qu'on connaît, fuyant toute force morale comme furent déjà plusieurs pitoyables jeunes hommes, mais lui, si ennuyé, si troublé qu'il ne fit que s'amener à la mort comme à une pudeur terrible et fatale. Rimbaud cherchait la vie et n'a trouvé que le chemin de la Cimérie sombre, pays des morts. Et à l'approche de cette mort, il voit avec horreur combien il est démuni. Nous trouvons ici l'échec de cette seconde tentative que j'aimerais nommer de théurgie négative puisqu'elle voulait atteindre l'être en fondant sur son absence, mais aussi le commencement d'une autre voie, d'une voie nouvelle. Dans cet échec, en effet, et parce qu'il est en danger de mort, le mot d'un vaincu du bien et du mal affirme à nouveau sa puissance sur l'esprit d'Arthur Rimbaud. Cette morale vainement contestée lui prouve et son égoïsme à lui et son orgueil. Égoïsme, car n'a-t-il pas tenté dans ce dérèglement même une sorte de gnose, de vision de l'être. Or, la gnose est égocentrique, égoïste et elle rend orgueilleux. Et dire, écrira Rimbaud, que je tiens la vérité, que je vois la justice, j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection. Orgueil ! D'où une grande inquiétude. Il entend un démon qui lui souffle. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Faut-il vraiment gagner la mort sans l'amour ? Et ne faut-il pas se résigner à chercher celui-ci dans le lieu même où l'on est obligé de vivre, dans l'éthique du christianisme ? Je pourrais montrer avec l'aide des poèmes et des proses écrits par Rimbaud à cette époque qu'il s'est bien posé ainsi la question et qu'il lui a donné une réponse dans l'idée chrétienne de charité. Toujours dans le prologue de la saison en enfer qui est en quelques lignes comme une biographie spirituelle, il écrit, « Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. » C'est déjà de la charité, de cette charité que Rimbaud rêve au printemps de 1872 à Paris quand il veut dépasser l'échec de la vision et voici le sens qu'il donne à ce mot. Pendant les mois du dérèglement, il s'est lié intimement, vous le savez, avec le poète Verlaine. Or, Verlaine est un être faible, misérable, brisé, que Rimbaud plaint et qu'il veut sauver. J'avais, écrira-t-il plus tard, dans un poème des Illuminations vagabond, j'avais en effet en toute sincérité d'esprit pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Qu'est-ce que cette entreprise, comme dit Rimbaud, dont Verlaine est le compagnon, ayant reconnu dans Verlaine un être démuni et à bien des égards misérable, un compagnon d'enfer au sens littéral du mot, Rimbaud décide de se vouer à lui dans l'esprit altruiste et désintéressé de la charité chrétienne et de réinventer avec lui une communion, une fraternité, un amour. Ce qui a été la principale infirmité de Rimbaud jusqu'à présent, ce fut la barrière du moi égoïste, possessif et orgueilleux, à l'image de ce que fut Mme Rimbaud que le poème mémoire nous présente d'ailleurs comme la veuve du soleil, comme celle qui s'est mise à l'écart de toute vie. Dépasser l'égoïsme dont le dévouement sera un retour à cette vie. Mais cela encore est une entreprise naïve. Naïve, oui, ne serait-ce que pour cette raison. Dans l'entreprise de l'amour désintéressé, Rimbaud oublie ou veut oublier qu'il fait montre, au contraire, du sentiment le plus intéressé qu'il se peut puisque c'est son propre salut, son propre retour à la vraie vie qu'il recherche au-delà du bonheur même de Paul Verlaine. La vraie charité est un débordement quasi inconscient. Celle-ci, celle de Rimbaud, n'a tout au plus qu'une valeur négative et c'est de lutte contre l'égoïsme qui ne peut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi les mois de la vie commune et surtout à Londres ne font que continuer ce que Rimbaud a nommé l'enfer. C'est un combat entre l'esprit de charité et les habitudes sensuelles, sans oublier cette infirmité du cœur que j'ai déjà dite, ce manque de confiance et de croyance en soi qui le rend agressif et tourmenteur. Dans les bouges où nous nous énivrions, dit en vierge folle le compagnon d'enfer qui est Verlaine, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits enfants. Pour ceux qui n'ont pas de regard, pas de conscience, pour ceux qui ne le jugent pas, Rimbaud peut avoir un cœur, mais il se trouble, comme jadis sa mère devant le bout d'homme qu'il devenait quand il a devant lui un être qui le regarde et qui peut juger. Les pages de vierge folle montrent la violence de ce trouble, l'égarement dans lequel il a pu jeter Rimbaud. Je veux, écrit-il, devenir bien fou de rage. Sa charité est ensorcelée, dit avec raison le compagnon d'enfer. Une saison en enfer, le livre que Rimbaud a écrit après sa rupture avec Verlaine reconnaît cet échec, en définit la nature et cherche une nouvelle fois les voies d'un dépassement. La rupture elle-même, vous savez ce qu'elle a été. Plusieurs veines tentatives de séparation, puis un coup de feu tiré sur Arthur Rimbaud par Verlaine à Bruxelles et la condamnation de ces derniers à deux années de prison. Rimbaud se retrouve seul et l'idée de la saison en enfer, c'est que cette solitude lui est en un sens nécessaire parce qu'elle seule lui permettra de rendre pure la toujours nécessaire charité. Celle-ci, en dépit de l'échec de cette première tentative est réaffirmée, en effet. C'est dans le prologue de la saison que Rimbaud écrit La charité est cette clé. Mais il sait maintenant que sa charité est ensorcelée, qu'il faut vaincre à chaque instant les habitudes du vice, de l'égoïsme, de l'orgueil. Tout est appétit, comme écrit Rimbaud, et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Il n'y a pour lui de vérité que dans une âme et un corps. Et dans cette dernière phrase de la saison, il faut souligner une âme et un corps. L'ardente patience à laquelle se voue Rimbaud le sépare de tout rapport humain concrètement défini. Il écrit d'ailleurs « Suis-je trompé ? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi ? » Il sent bien qu'il est contradictoire d'essayer d'être à la fois l'être de charité et l'être de solitude. Et après avoir publié cette saison en enfer, il écrit les poèmes des Illuminations où il tente de vivre une liberté nouvelle, un état au-delà des contradictions et des infirmités qu'il a subis. Et en particulier, ce poème génie, si admirable, vous le savez, dans lequel il décrit le nouvel amour. Un amour opérant le passage de la misère au tragique, au sentiment tragique de l'existence, un amour libéré surtout de son aliénation essentielle dans les catégories du bien et du mal. Un amour qui serait comme la synthèse de l'érose grecque et de l'agapé chrétienne, de la sensualité libre et de l'esprit généreux du don. Mais il est clair aussi qu'il n'a fait que rêver la venue dans cette vie de cet amour. Quand il croit cette venue imminente ou réalisée, ce n'est qu'une matinée d'ivresse, comme il dit, dont il demande l'illusion à l'opium ou au hachiche. Déjà dans la saison en enfer, il prévoyait avant le grand départ un sommeil bien ivre sur la grève. Les poèmes des Illuminations sont cette ivresse illusoire, ce sommeil. Rimbaud a échoué à accomplir cette tentative de changement de la vie qu'il avait décidé de réaliser. mais au-delà de cet échec, il nous faut bien comprendre que cette tentative elle-même est éclairante et grande pour la poésie qui, après Rimbaud, cherche à s'engager et toujours vainement, sans doute, sur les mêmes voies. Il y a dans l'échec, quand c'est un poète qui le vit, autre chose qu'un échec, une victoire de la vérité, un témoignage, l'éclairement de la condition infirme et obscure de l'homme par une parole libérée. Il nous faut comprendre dans cette œuvre de Rimbaud qui peut, au premier abord, témoigner simplement de la contradiction d'un homme qui se refuse à toute vérité acceptée, à toute foi, à toute orthodoxie. Il nous faut comprendre qu'il y a là, au contraire, l'encouragement majeur, celui qui peut demander à la poésie moderne, à la poésie nouvelle, d'être un acte toujours recommencé. La poésie, autrefois, était un dire, une description du monde. L'obéissance à des valeurs reconnues par le poète hors de sa propre expérience. Aujourd'hui, après Rimbaud, grâce à Rimbaud, la poésie peut devenir un acte. Et j'entends par là que dans ses mots-mêmes. Elle peut faire l'expérience de toute vérité acquise pour l'éprouver, pour recommencer au-delà d'elle l'expérience plus profonde d'une lucidité se cherchant et se trouvant. Il y a dans Rimbaud deux choses. L'homme du 19e siècle, le contemporain de Nietzsche et de Mallarmé, celui qui a vécu la misère d'une époque de l'histoire, celui qui peut-être plus que d'autres, plus qu'aucun autre, en a porté le poids et a payé le prix des insuffisances de cette civilisation passagère. Mais, il y a dans Rimbaud l'exemple toujours valable de cette victoire que peut-être la poésie. aujourd'hui, après Rimbaud, la poésie est plus libre qu'elle ne l'a jamais été. Elle sait qu'elle peut prétendre à la fin métaphysique la plus profonde. Elle sait que les mots peuvent signifier non seulement la nature des choses, mais aussi l'idée, mais aussi l'existence concrète. Et grâce à cette possibilité sémantique, elle peut essayer de dire le malheur et l'espérance toujours vivante de l'homme. Rimbaud se tient au seuil de la poésie moderne, comme celui qui nous indique la voie d'un espoir et d'une solution possible. Il ne l'a pas trouvé lui-même. Il n'a pas pu entrer sur cette terre promise, mais il nous en indique le chemin. Il se tient au seuil de ce royaume et grâce à lui nous pouvons faire quelques pas dans cette direction désignée. Conférence nous présentait ce soir Yves Bonnefoy, poète et essayiste. La semaine prochaine, nous accueillerons le référent Père Henri Sanson, psychiatre. Il a intitulé sa conférence visage flétri et figure du père. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage